bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai alors avec la veste biouze sans terno on a reçu aussi un casque de la marque roc rocc personnellement une marque que je ne connaissais pas et ce sont en fait des casques relativement voire même très bon marché dont ce jet touring qui est le 241 je me demandais pas où ils vont chercher les noms de leur casque alors ce casque 241 comme je vous disais un jet touring parce que vous avez ce grand écran qui descend très très bas et alors c'est assez surprenant parce que quand vous le fermez là vous voyez pas les côtés vous voyez pas le dessus du casque vous voyez pas ni le dessus ni les côtés du casque vous avez presque l'impression de ne rien à voir sur la tête bon il ya le poids quand même enfin quand même entre guillemets parce que malgré tout on est sur un casque en abs donc en plastique on n'est pas sur un casque en fibre et pourtant le poids est de 1350 grammes ce qui reste assez assez raisonnable je veux dire bon c'est vrai que pour un jet on peut trouver beaucoup moins lourd mais malgré tout je trouve ça pas mal du tout donc je vous disais quand on le porte on a l'impression qu'il ya rien du tout devant soi et ça je trouve ça pas mal du tout donc un casque que je vous disais en abs plastique donc mais qui reprend tout ce qu'il faut pour un casque touring donc un grand écran petit bémol quand même il n'y a pas de pinlock et ça ça se voit que quand je continue à parler comme ça d'un petit peu je vous vois plus et vous vous me verrez peut-être plus non plus parce que voilà il ya de la buée donc de ce côté là pas de pinlock mais là bon je roule pas non plus donc forcément il n'y a pas d'entrée d'air il ya aussi un écran solaire voilà ici il est quand même assez éloigné donc ce qui va limiter un petit peu l'utilisation plutôt à la ville en tout cas sur une moto qui offre une bonne protection et le système d'ouverture et de fermeture est quand même assez basique puisque vous avez juste la molette ici sur le côté qu'on doit tourner pour le descendre et retourner dans l'autre sens pour le remonter ben voilà rien c'est du simple et du basique mais ça vous avez vite comprendre pourquoi quand je vous parlerai du prix on comprendra pourquoi on n'est pas sur des trucs tout automatique ou avec un tiré simplement une commande sur le bas du casque ou autre voilà ici on est simplement sur un casque comme ceci cependant vous avez un intérieur à une boucle micrométrique déjà tout simplement vous avez un intérieur qui est entièrement démontable et lavable quand même c'est pas mal non plus et puis vous avez aussi ce qui n'est pas toujours le cas sur un jet vous avez aussi des aérations puisque vous avez ici sur le sommet du crâne des aérations qui sont je ne sais pas si vous entendez vous avez un deux trois grands différents et vous avez main sur l'arrière et ça c'est pas mal non plus je trouve vous voyez c'est un casque en abs mais qui est vraiment bien préformé on a vraiment l'impression qu'il ya le spoiler qui est intégré dans la coque et comme je disais vous avez à l'arrière un extracteur que lui aussi vous pouvez régler sur différents niveaux ce qui vous permet en tout cas d'avoir de l'air frais en roulant même avec le grand écran baissé jusqu'en bas donc un écran qu'on peut normalement démonter sans outils mais je n'ai pas fait parce que bon j'ai pas d'autres écrans à placer et puis je vois pas vraiment l'utilité puisque vous avez de toute façon l'écran solaire à l'intérieur alors j'irai un bon petit casque pour ceux qui veulent rouler ce soit en scooter en ville ou sur une moto qui offre une bonne protection parce que malheureusement il ya un petit point faible quand même enfin petit ou gros point faible c'est selon celle insonorisation de ce casque rock 2 4 1 c'est pas trop son truc maintenant c'est un jet donc forcément sur un jet c'est pas souvent super bien insonorisé mais bon il faut dire ce qui est c'est quand même un casque qui fait quand même un petit peu un peu bruit en roulant mais forcément ça dépend de la moto si je prends sur la multi strada ben sur la multi strada j'ai pas du tout le même résultat que ce que j'avais quand j'ai rouler sur la r18 la r18 il ya aucune protection on a un grand guidon on est comme ça sur la moto donc on prend vraiment tout dans le casque alors que la multi strada avec sa grande bulle n'est nettement plus à l'abri donc évidemment le côté insonorisation est aussi un petit peu à moduler en fonction de la moto du scooter que vous utilisez mais sachez que forcément vous pouvez trouver beaucoup plus insonorisé dans les jets mais mais sûrement pas au même prix et pourquoi pas au même prix tout simplement parce que ce rock 2 4 1 vous coûte moins de 120 euros oui vous avez bien entendu 120 euros pour le casque ici alors c'est vrai c'est pas du haut de gamme c'est pas de la fibre c'est pas du carbone sans vouloir on ne vous le cache pas mais il fait le job on n'a pas été jusqu'au crash test on va jamais jusqu'au crash test voire on l'a pas fait exprès mais bon ce casque est malgré tout homologué ce 22 05 ah ouais c'est pas encore une nouvelle norme mais côté nouvelle norme il n'y a pas encore beaucoup de casque je vous en présenterai un plus tard bientôt donc celui ci répond aux normes actuelles et 120 euros peut-être pour un casque vous ne portez que quelques semaines par an voire quelques jours par an si vous voulez vraiment avoir moins chaud sur votre moto sur votre scooter en plein été plutôt que de porter un intégral ou un modulable il ya certains jets qui ne sortent de leur boîte que quelques jours par an pas forcément nécessaire à ce moment là d'aller payer cinq ou six cents euros sur un casque que vous ne portez pas régulièrement donc ma foi pourquoi pas en tout cas moi je le trouve confortable j'ai pas de points de pression qui dérange il ya de la place pour mettre des écouteurs à l'intérieur donc à rajouter un intercom on a les aérations on a les deux écrans même si bon la commande est un petit peu basique mais on peut l'utiliser malgré tout avec des gants ma foi assez complet pour 120 euros ce casque roc de 4 1 donc qui nous vient de chez bios ma foi ouais pourquoi pas c'est une alternative vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce roc de 4 1 ainsi que ses photos sur notre site trois fois w objectifs-moto.com et ouais c'est marqué dessus à très bientôt les amis et ouais